26 janvier 1984 Sujata a résolu une énigme pour moi Je continuais d'être un peu troublée par cette vision assez inexplicable que j'ai eue dans la nuit du 21 au 22 décembre 1983 Cette tenue de plongeur vide et moi, entre guillemets, grimpant sur un toit à 45 degrés, vêtue d'un maillot collant bleu foncé avec des chaussures de tennis toutes blanches Je pensais que cette espèce de tenue de plongeur vide représentait le physique, mon corps physique, et que moi, entre guillemets, je m'en allais Je ne sais où, sur le toit d'une vie qui s'écroule Et cela me troublait parce que, toujours, ces visions sont des indications très exactes de la situation Et je ne comprenais pas vraiment Sujata m'a fait remarquer tout de suite que tout ce qui se passe sous les eaux égale le subconscient Ce scaphandre vide ou cette tenue de plongeur représente le subconscient du corps Le corps physique est libéré, vidé de son subconscient Et mon corps physique purifié, ces chaussures de tennis blanches, grimpe sur le toit d'un monde ou d'une vieille vie qui s'écroule Cela m'a l'air très juste Et en effet, je comprends très pratiquement que si le corps n'était pas nettoyé de tout ce grouillement subconscient Il serait tout à fait impossible de supporter ce Niagara Tout ce grouillement de sussurements et de menaces mortelles et de suggestions catastrophiques Instantanément bloquerait la coulée ou provoquerait une panique corporelle qui casserait tout Et bien, ce grouillement a disparu complètement Une victoire impensable, inimaginable et impossible Si Sri Aurobindo et Mère n'avaient pas réellement et concrètement nettoyé le chemin Hier, sous l'effet de ce Niagara, je demandais à Sujata Mais quel être humain ? Qui sera capable de supporter ça sans casser ou sans devenir fou ? Mais alors, comment l'humanité va-t-elle faire le passage à l'autre espèce Si la transition est si difficile et si dangereuse Mais je crois bien, justement, que c'est un danger fantôme Et que la tâche des pionniers, justement Est d'exorciser le fantôme avec un grand F Si Sri Aurobindo et Mère n'avaient pas fait le chemin Ce serait tout à fait impossible Déjà, c'était comme un miracle pour moi En quelques mois, c'était fait Mais si un ou quelques pionniers humains Vérifient, entre guillemets, le chemin de Sri Aurobindo et de Mère Automatiquement, cela exorcise ou purifie le passage pour tout le reste de l'espèce S'ils veulent, s'ils consentent à essayer le chemin Il n'y a pas d'individu séparé, c'est une illusion Il n'y a pas de progrès pour un seul individu C'est une impossibilité Parce que ce progrès même Implique que l'individu ait vaincu ou surmonté Un certain nombre de difficultés propres à l'espèce tout entière Et si l'espèce freine trop L'individu ne peut plus progresser C'est une espèce de loi de vase communiquant Quand on fait un trou dans un obstacle C'est une trouée pour tout le monde Soujata hier soir me montrait la map monde et disait La terre est comme une balle revêtue d'une peau Si quelqu'un fait un trou dans la peau Même un trou aussi petit qu'une pointe d'aiguille Ça entre dans toute la terre Le passage, entre guillemets, pour le reste de l'espèce Doit nécessairement devenir de plus en plus facile Et les dangers, entre guillemets, de maintenant Ou les difficultés, entre guillemets, de maintenant Sembleront tout à fait étranges à nos descendants Il faut simplement que quelqu'un, que quelques-uns Agrandissent le trou Il y a évidemment une vaste différence Entre le vicomte de Saint-Germain Qui traverse la forêt de Bondy en diligence Avec son pistolet et son sac d'écus Et Mademoiselle Truc Qui traverse la même forêt au volant de sa Toyota Avec son transistor et sa ceinture de sécurité Seulement cette fois-ci C'est une trouée divine Et plus personne ne pourra tricher avec des moyens mécaniques Pour remplacer la vérité Si l'on n'est pas pur Les vieux fantômes deviennent de vrais Cerber La mort est bien gardée Les chiens de Pranab Tenaient ma main dans leur gueule Mais ils ne pouvaient pas la mordre Maintenant je me souviens Mère disait dans les années 60 La même vibration d'harmonie divine Peut se changer en une grave maladie Ou en un danger mortel Je soupçonne que tout est un nectar divin Enrobé de poison par le mental Midi Lakshmi, ma servante, veut partir Dit qu'elle est attaquée Me demande pourquoi je fais tant de Pudja Au lieu d'écrire des histoires Sans qu'un courant, entre guillemets Vient sur elle et tourne au-dessus de sa tête Bref, elle ne peut plus supporter ça L'atmosphère d'ici est trop forte Mon chien va partir aussi L'assaut des forces se rapproche et se précise Dieu me garde avec ma douce Comme par hasard Ce matin même, X parlait d'installer Ressi un système d'alarme en cas d'attaque Et me proposait de chercher un chien Le Seigneur conduit toutes choses Tout ce qu'il fait est bien fait Il n'y a qu'à apprendre Et aimer toujours plus Le volume 13 de l'agenda anglais Tout composé Est parti pour les USA hier Quelque chose s'apprête à virer Il n'y a qu'une direction Le divin, le monde nouveau Seigneur, tu es le seul espoir Tu es le seul salut Tu es la seule direction Tu es, tu es, tu es Tout le reste, ce sont des fantômes Qui voudraient nous faire croire à leur seule réalité 27 janvier 1984 Être simplement une prière pure Pour que toute cette vieille misère Et cette tristesse du monde soient changées 29 janvier 1984 On peut tout offrir Pour que ce soit la fin de ce règne cruel Je sens d'une façon poignante La cruauté de ses forces Je touche J'aime mère J'aime mère J'aime mère Elle m'a tout donné Parfois on a envie de crier Comme si on était au fond des enfers Un point pur par où ça puisse passer On a l'impression que les choses Le monde arrive au point de casser 31 janvier 1984 Les blessures blessent longtemps Après-midi C'est la blessure de la terre entière J'ai tout offert au Seigneur suprême Mon cœur, mon corps, ma vie, mon âme Comme quand on meurt Et j'ai prié Je ne demande rien pour moi Je n'ai pas besoin de la libération Ni de pouvoir Je demande que mère Soit délivrée de cette tombe de mensonge Où les hommes l'ont enfermée Et qu'elle marche victorieuse Et glorieuse sur la terre Afin d'établir le règne divin La vie divine L'évolution nouvelle L'évolution nouvelle La suprême vérité divine Sur la terre Soit Il faut quelqu'un de ce côté-ci Pour la tirer Mais on tire aussi tout ce qui est contre C'est le monde entier qui est contre Ce sera ce que le suprême veut Nuit C'est très extrême Ou bien c'est elle qui sortira Ou bien ce sera le low cost Ou Mais c'est épouvantable Le déchaînement des bêtes Avec un grand B Tout d'un coup je comprends Le sens des bêtes Entre guillemets De l'apocalypse Ce ne sont pas des bêtes figurées Ce sont les bêtes humaines Février 1er février 1984 Nuit après nuit Et jour après jour C'est un assaut si féroce Je ne dors presque plus C'est peut-être mieux parce que Mais combien de temps ? Ce sont peut-être les derniers Lambeaux de Moi Entre guillemets Qui s'en vont Mais c'est long On pourrait dire que c'est atroce Mère ne disait plus rien Ne bougez pas Restez immobiles et transparentes Si l'on n'est pas transparent On est poignardé Et il y a encore des lambeaux pas partis Oui il faut creuser le tunnel jusqu'à elle Il faut traverser C'est centimètre par centimètre On est poignardé par tout ce qui n'est pas transparent C'est cela le fait 2 février 1984 J'arrive au centre des choses Il ne s'agit plus de ce petit phoque C'est pour après Il s'agit de frapper à la porte du suprême Pour qu'il dise à mère de sortir de là C'était un cri si vivant Ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai La vérité suprême Ne peut pas être enfermée Dans cette tombe du mensonge Mais il faut quelqu'un Qui prie le suprême pour mère Qui demande au suprême Que mère sorte Mère fait ce que le suprême lui dit Et alors c'était si fort Il n'y a que ce cœur d'amour pur Absolu Qui soit vrai et vivable et vivant Tout le reste Ce sont de misérables histoires humaines Même le petit phoque de la nouvelle espèce N'a pas de sens Si ce cœur d'amour pur n'est pas là Il ne vit que par et pour Cet amour si vrai Si absolu Si sûr Où tout est possible et vivant Parce que cet amour est là Parce qu'on est dedans Parce que c'est la suprême assurance Le pour toujours Le suprême repos Le suprême but de l'existence Et sans ça Il n'y a rien Que des misères si réelles C'était comme si je disais à mère Oh Comme j'aimerais te dire Maintenant Ce que je n'ai pas su te dire Autrefois Quand tu étais là physiquement Comme j'aimerais prendre encore tes mains Et te dire Cet amour Cet amour Cet amour que je n'ai pas su te dire Et c'est tout Et tout le reste Ce sont des histoires Pour l'évolution Il faut que mère sorte C'est le seul salut C'est le seul espoir C'est ça qui remettra le cœur en place Et démettra Tous les faux cœurs Pleins de trafics Et de mensonges Il faut Orphée d'abord Orphée Qui réveille la belle Au bois dormant Orphée a déjà rencontré Les cerbères Et après Orphée retrouve Eurydice Savitri Puis Savitri ramène Satyavan Sri Aurobindo Après Les petits phoques Descendront le détroit de Béring Nouvellement appelé Le détroit de Sri Aurobindo 3 février 1984 Il faut traverser C'est d'une férocité Inouïe Jusqu'à quand vais-je durer ? Jusqu'à ce que plus rien ne vibre en moi Sauf ça C'est toute la vieille structure à dissoudre Oui la vieille peau Comme dans les canyons Quelquefois on se sent comme la chèvre de monsieur Seguin Qui va se faire manger à l'aube En tout cas On aura lutté Et essayé Quand un point fléchit On est ébranlé Toutes les bêtes se jettent Comme à la curée De tous les côtés C'est une organisation De férocité Orphée finalement S'en allait vivre seule Avec les animaux et les plantes C'est la seule chose que je ne peux pas faire Après-midi Au milieu de cette horreur Avec un grand H J'étais une incantation 4 février 1984 Vision J'ai rencontré Mère cette nuit C'était un peu avant de me réveiller Je lui disais Mais quel goût A une autre vie Si tu n'es pas là Juste avant cela Il y avait une foule de gens obscurs Assis par terre Dans une pénombre Je ne pouvais pas dire S'ils étaient indiens Ou occidentaux Car tout était dans une quasi-obscurité Sauf une femme Devant Assise par terre aussi Dont je voyais le sari Vert sombre Je ne voyais même pas son visage Qui était aussi obscur Que le reste Mais seulement Un reflet sur son sari Anchol Note de bas de page Un pan du sari Quand il remonte Dans le dos Et Mère me disait Regarde la futilité De ces gens Et elle s'est penchée Vers cette femme En sari Qui lui a dit Je ne sais Quelle ineptie Et Mère m'a dit Tu vois C'est après cela Que j'ai dit à Mère Mais quel goût A une autre vie Si tu n'es pas là Dans mon esprit Mère venait balayer Toute cette obscurité Avant de revenir Ou en revenant Et alors Une autre vie Entre guillemets Commençait Mais je ne le disais pas A Mère C'était seulement Dans mon esprit Aussi Je lui ai parlé Des expériences De maintenant Et dit que c'était Comme du plomb fondu Fondu Pas au sens de bouillant Mais au sens de danse Dans le cerveau Mais c'était Toute une rencontre bizarre Et un monde bizarre aussi Il y avait beaucoup D'autres choses Je comprends De moins en moins Ce qui se passe Sauf que tout Devient très douloureux Et puis ce cœur D'amour pur Où j'aimerais me fondre 5 février 1984 Au-delà d'un certain point Il n'y a plus qu'à répéter J'aime Mère J'aime Sri Aurobindo J'aime Mère J'aime Sri Aurobindo J'aime Mère J'aime Sri Aurobindo Comme quand on meurt Seulement on ne meurt pas En une fois On meurt En beaucoup De fois Après-midi La prière Pour la terre Soir C'est curieux Je commence Je commence à visualiser Ce que Mère Pourrait faire En sortant de là Cela veut dire Peut-être Que l'heure est proche Elle dirait Ces quatre vérités au monde Ce serait très amusant Toutes les beaux De russes Et polichinelles Se dégonflerait Un spectacle Invisibilité à volonté Ubiquité Invulnérabilité Et le pouvoir De la vérité Un excellent cocktail Mère Ce serait si bon De te voir T'amuser Et rire un peu Toi qui aimais tant T'amuser Et te moquer Pourquoi pas Une apocalypse Riente Et rieuse Mère Il dégonfle Tous ses polichinelles En riant Je la vois Comme une toute Jeune fille Dansant Sur le bureau De Reagan Et celui-ci Suffoqué Mais qui êtes-vous Moi De dire mère Chut Je suis la dame De l'apocalypse Et Reagan De sortir À quatre pattes De la chambre Au val Et au trot On imagine Le reste Oh seigneur Non Ce ne serait pas drôle Tous ces pantins Ne valent pas Une foudre divine Je ris Mais Tout est critique Et fragile 6 février 1984 Lundi J'ai versé des larmes De feu Et j'ai appelé La grâce C'est toute cette vieille vie Désastreuse Qu'il faut avoir Le courage De changer Recommencer C'est recommencer Le désastre Il faut qu'il n'y ait Plus Le désastre Il faut la merveille En l'être capital Il faut vivre Pour que cette merveille Se réalise 7 février 1984 Quand tout est nu Et démantelé Il n'y a plus De bête féroce Ô Seigneur Que ta lumière Descende profondément 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 Là où je ne peux pas Atteindre Afin de changer Cette racine de douleur En une racine divine 8 février 1984 Tout faire tomber Dans le puits De silence De l'âme Si c'est possible Jusqu'à ce qu'il n'y ait Plus Une ride Les derniers lambeaux De la vieille vie Sont sanglants On arrache la vie Et pourtant Il faut continuer À vivre C'est-à-dire Qu'il faut trouver Une autre base De vie Où mourir On est mis À l'épreuve Jusqu'au fond Le plus sanglant Probablement Il n'y a pas D'autre moyen C'est difficile Les bêtes féroces Entre guillemets C'est exprès C'est pour que le travail Soit fait à fond La nuit dernière J'ai hurlé Jusqu'à ce que Sujata Vienne me réveiller Note de bas de page Dans mes bouts de vision De brèves notes Scénographiques D'une vision Que je ne comprends pas Mais qui peut trouver Son sens plus tard J'ai noté 7-8 février Cauchemar Un parapluie rouge Qui s'envole Au sommet Du grand arbre Je dis Il va filer Ce « il » C'était Nolini Qui Filait Entre guillemets On comprend Tout Mais la blessure Reste C'est cela Qui est difficile Mère disait A Sujata Que j'avais Le lotus Du cœur Tourné Vers le bas Ou la terre Et qu'elle n'avait Jamais vu cela Je commence à comprendre Ce que cela veut dire Ou plutôt Ce que cela implique S'il suffisait De mourir Une fois De verser Quelques gouttes De sang De verser Une dernière Goutte de sang Mais C'est comme Le poteau Du supplice On y est Et puis c'est tout Il n'y a pas à discuter Et c'est ainsi On peut seulement répéter Ô Seigneur Ô Seigneur Ô Seigneur Jusqu'au bout Il faut justement Une autre vie Qui ne repose plus Sur ses moyens barbares Il faut une autre base De vie Une autre nature De vie C'est pour cet espoir Qu'il faut lutter 9 février 1984 Nolini est mort Le 7 C'est le premier signe Du changement Maintenant Maintenant les choses Vont bouger C'était un Barrage matériel Qui empêchait Le courant C'est Sujata Qui voyait En italique Cela Maintenant plus rien Ne doit retenir Note de bas de page C'est étrange Mais j'ai commencé A visualiser Ce que pourrait faire Mère En sortant du Samadhi Juste deux jours A peine Avant le départ De Nolini Coïncidence ? Depuis dix ans Je pense A cette sortie De Mère Mais c'était La première fois Depuis dix ans Que je visualisais Ce qu'elle pourrait faire Sri Aurobindo Et Mère Était Vraiment Entourée De tous les obstacles A la réalisation nouvelle C'était le dernier obstacle Mais Chacun joue son rôle Y compris Les adversaires Le 6 février J'ai vécu Une journée terrible Tout était déchaîné Ma logique Depuis dix ans Est celle-ci Le premier signe Du changement Du monde Doit venir De l'Inde Et dans l'Inde Le premier signe Doit venir Symboliquement De l'ashram Nous jouons De toutes petites batailles Dont nous ne connaissons Pas l'enjeu On pourrait peut-être dire Nous jouons De grandes batailles Sous des prétextes futiles Mon corps est très usé Par cette opération Des derniers lambeaux Ce sera ce que le Seigneur veut C'est la vieille vie Qui meurt 11 février 1984 Mon ambition Mon ambition n'est pas de connaître La vérité éternelle là-haut Elle est depuis toujours Ou depuis longtemps Connue Mais de connaître La vérité matérielle De chaque instant L'exactitude des faits La droite vérité Toute cette conscience matérielle Ou plutôt Tout ce mental matériel De la vie quotidienne Est un tissu De mensonges D'ignorances D'inexactitudes De suggestions méchantes Ou catastrophiques Rien n'est droit Exactement perçu Tout est tordu Par je ne sais Quelles petites forces Perverses et méchantes On ne sait rien Tel que c'est Si l'on veut savoir La situation de quelqu'un C'est une invasion De suggestions tordues Méchantes ou perverses C'est un mental De pourriture Au Seigneur Cette vie matérielle Est si Horrible De mensonges Et d'ignorance Je veux consacrer Jusqu'à mon dernier souffle A changer Tout ce bourbier Comme disait Mère En un transmetteur Exact Droit Simple Que toute ma peine Soit changée En une aspiration Plus aiguë encore De transformer Cette vieille Nature Et cette vieille vie En autre chose Sinon Tout est désespoir Et désespérant Il faut frapper À la porte Du seul espoir Il faut vouloir Le seul espoir Il faut que toute cette horreur Soit changée Soit changée Sinon Il n'y a qu'à faire Comme ces pauvres filles Musulmanes Chides de Beyrouth La mitraillette à la main Et la lèvre triste et amère Pour aller tuer Leur propre espoir déçu Oh cette tristesse Le seul espoir C'est de pouvoir Se changer Soi-même Oh Mère Comme je comprends Ce que tu es venu faire Maintenant Je le comprends Dans ma peau Après-midi J'ai l'impression De continuer La prière de Mère Sur la terre Il y a un moment Où l'on ne peut Même plus prier Pour On est On est simplement Une prière On ne sait pas Lui C'est S'il y a une prière Toujours la même Enfantine Oh Que Mère Sorte De cette tombe Du mensonge Oh Que Mère Sorte De cette tombe De mensonge Oh Que Mère Sorte De cette tombe De mensonge Soir Andropov Est mort hier 10 Note de bas de page Andropov Était à la tête De l'Union soviétique Secrétaire générale Du parti communiste Nolini Enterré le 9 Et le gain Parfait De l'union Un intervention In Un peeling